Allo la planète avec Eric Lange Et bonjour tout le monde, bienvenue dans Allo la planète Nous allons discuter tout à l'heure avec Cécile et le chien Allo la planète avec Chapka Bonjour Cécile, bienvenue Bonjour Eric Ca va bien, tu es où là Cécile ? Bah là écoute, je suis en France avec ma tienne dans un petit bled paumé vers chez moi D'accord, parce que t'as une maison quand même quelque part Oui, j'ai une maison quand même Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? T'as un métier tout ça ? Je suis assistante vétérinaire Ah bah voilà, ceci explique cela Un peu, ouais Tu m'as envoyé un message parce que tu as notamment monté un blog qui s'appelle Dog Trotter avec un petit tiré au milieu, Dog-Trotter on met le lien bien sûr sur le blog d'Allo la planète et qui raconte quoi ? Qui raconte le voyage avec un chien parce que tu voyages avec ton chien C'est ça et du coup sur le blog j'explique un petit peu comment il faut faire les conseils, on va dire, santé et aussi pour tout ce qui est les questions de papier quand tu voyageais à l'étranger avec un chien et puis quand on parle dans des destinations on fait des petits articles sur la destination où est-ce que tu vas avec ton chien où est-ce que tu peux l'emmener où est-ce que tu peux pas l'emmener les bons plans quoi C'est quoi la marque du chien ? Enfin la race pardon La race ? C'est un berger australien Un berger quoi ? Australien Ah ça existe ça ? Oui oui pourquoi pas Oui ça existe Un berger australien d'accord C'est gentil, c'est mignon C'est comment ? Oui c'est hyper sociable et puis je trouve que c'est le chien parfait pour le voyage parce qu'elle est obéissante elle est hyper sociable comme je disais quand je croise des gens elle est plus sociable que moi elle va dire bonjour à tout le monde Voilà Ça fait deux ans que ça dure ton histoire Qu'est-ce qui s'est passé il y a deux ans ? Tu t'es réveillée un matin tu t'es dit bon allez je pars me promener avec mon chien et puis t'es pas revenue ? Ben il y a deux ans en fait Nova elle a deux ans et demi donc il y a deux ans voilà j'ai adopté Nova et du coup c'était un moteur on va dire pour moi qui voyageait tout seul je me suis dit bah là je suis plus vraiment tout seul j'ai quelqu'un avec qui je peux partir et partager des trucs on va dire et du coup voilà c'est des seuls déclics et en fait quand j'ai fait mon premier voyage je suis partie en Corse avec elle j'avais aménagé ma Clio pour dormir dedans et du coup c'est là où j'ai voulu j'ai moi même cherché des infos pour voyager avec mon chien et j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais et du coup je me suis dit bah quand j'aurai un peu plus d'expérience bah je lancerai mon blog et puis je s'y crée aux gens T'aurais pu avoir l'autre réflexe de dire bon bah le chien moi je pars un mois à l'autre bout du monde je laisse mon chien à des copains ou en gardiennage quelque part ouais mais c'est peut-être ce que les gens sont trop souvent et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose à vivre avec son chien ou sans son chien mais moi je trouve que c'est mieux avec mon chien est-ce que le fait d'avoir un chien ça donne une communication avec les... est-ce que les gens viennent te voir pour ça tu vois ce que je veux dire ouais ouais bah complètement enfin déjà elle les regarde elle veut jouer avec eux donc les gens ils viennent tout de suite vers elle et puis ça engage directement la conversation donc après il y a des fois je me suis fait inviter comme ça pour dormir chez des gens le soir qui m'invitaient spontanément parce que d'abord ils avaient vu le chien et puis ils sont venus me voir quoi ouais 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 c'est vachement bien t'es allée où avec ton chien pour l'instant ? alors du coup je suis surtout allée en France et en Europe ouais du coup bah j'ai fait la Corse, la Cile de la France bah là jeudi je pars en Bretagne ouais avec elle et puis sinon j'ai fait l'Italie jusqu'à... enfin tous les lacs du Nord jusqu'à Venise après je suis allée en Hollande et puis l'été dernier je suis allée aux Açores les îles un peu paumées au plein milieu de l'Atlantique là je vois que t'as vécu parce que je me promène sur ton blog en même temps t'as vécu dans un éco-village en Hollande avec ton chien c'est quoi un éco-village ? alors un éco-village c'est un endroit où on va essayer de vivre en autosuffisance pardon au niveau de l'eau, l'électricité, la nourriture et du coup là ça avait la particularité d'être des étudiants du coup l'ambiance super sympa vu que des centaines d'étudiants au même endroit qui font des belles choses on va dire qui ont une belle vision de la vie et puis nous on va dans tout ça c'était cool, c'était bien accueilli donc c'était vraiment sympa le trouble, la fin papier important écoutez ça le trouble digestif du chien en voyage c'est vrai qu'on n'y pense pas moi j'aurais pas pensé le trouble de l'homme ou de la femme en voyage on connait, on prend un imodium voilà, on calme le truc mais le chien aussi et alors comment on fait quand le chien a la chiasse si je résume ? et ben pareil que nous un peu tu lui donnes du smectas tu lui donnes du smectas sans lui dire ah bah oui, mais sans lui dire bah oui, mais par une pipette après il y a des médicaments plus spécifiques adaptés au chien mais si t'as que ça c'est déjà bien de faire ça mais ah oui, en fait ça veut dire tout à coup je réalise si demain je pars avec mon chien en voyage l'idée c'est quand même de penser à aller voir un vétérinaire avant pour qu'il me donne des médicaments pour ce genre de truc par exemple voilà, la preuve juste avant le voyage c'est bien d'aller checker avec le vétérinaire si tout va bien et puis lui demander qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa trousse de secours voilà c'est vrai qu'est-ce qu'il y a besoin pour un chien parce que pour nous c'est à peu près mais pour un chien pas forcément mais quand tu voyages avec un chien tu doubles tous les problèmes et il lui faut des papiers il lui faut des vaccins il faut qu'il existe bah ouais bah les problèmes moi je trouve trop que ça soit des problèmes parce que de toute façon moi je les fais automatiquement enfin tous les ans même qu'il reste en France ou pas après tout le monde le fait pas mais il y a beaucoup de gens qui font tout qui ont déjà tout même s'ils voyagent pas ils ont un passeport c'est vrai ils ont le vaccin il faut un vaccin rage pour voyager en fait pour les chiens souvent et du coup je le fais déjà tous les ans donc ça change pas trop le chien en avion c'est dans une petite cage dans la soute forcément alors si t'as un petit chien genre chihuahua qui tient dans le sac ça compte comme bagage à main il me semble et puis si t'as un gros chien un plus gros chien on va dire qui te fait de ce kilo ouais il est dans une cage que c'est toi qui dois l'acheter tu l'emmènes comme ça à l'aéroport et ensuite ouais il prend l'avion mais dans la soute donc normalement t'es pas censé le voir et tu le récupères qu'à la fin donc ça veut dire si t'as une escale et bien tu peux pas récupérer ton chien entre temps quoi ah ouais il faut bien calculer parce que si t'as une escale qui dure un peu trop longtemps bah vaut mieux pas prendre ce vol quoi oui parce qu'il faut lui donner à boire à manger tout ça quoi voilà à manger encore ça va enfin si tu pars pas à l'eau enfin si tu pars pas en Australie avec le chien ça peut aller mais ouais enfin moi j'avais fait un système pour que Nova allait de l'eau tout le long du voyage quoi le pauvre clébard il doit rien comprendre il est tranquille et il se retrouve dans une cage dans un truc qui vibre après moi ce que je conseille c'est de les habituer bien avant enfin moi je l'avais habitué déjà toute petite aller dans la cage à y rester un moment sans qu'elle soit paniquée donc déjà ça c'était un point en moins et après c'est juste quand le chien il est dans l'avion bah là ouais elle se dit il y a des gens que je connais pas qu'est-ce qu'ils font ils me trimballent de partout mais après elle savait déjà ce que c'était la cage une dernière chose le chien à vélo le voyage à vélo avec un chien comment on fait ? il court à côté avec une laisse ? alors voilà il y a des chiens qui sont censés plus tracter comme les chiens nordiques les huskies les chiens comme ça donc là le chien il va plus te t'aider vraiment en vélo et te tirer après les chiens comme Nova il y en a qui tire il y en a qui tirent moins et bon après moi le but c'est pas de la crever c'est balade et si tu veux bien m'aider un peu dans la côte c'est cool mais du coup ouais t'as une moi c'est j'ai une laisse en fait accrochée à mon au guidon à mon ventre et du coup le chien est au bout mais il y en a sinon ils ont carrément une barre fixée au guidon du vélo qui guide la laisse on va dire pour le chien dans ton blog tu mets j'ai trois rêves c'est voyager avoir un chien et vivre dans une maison avec les poules comment tu vas faire pour le troisième et ben je pense que ce sera quand je serai un peu plus vieille que je voudrais me calmer un peu je prendrais une maison à la campagne avec des poules et puis et le chien un peu genre éco-village comme t'as vu sur l'article sur la Hollande mais voilà j'habite déjà dans une maison à la campagne mais j'ai quand même encore envie de voyager un peu vous voulez savoir comment voyager avec un chien vous allez sur le blog de Cécile ou vous la contactez c'est dogtrotter.com on met le lien bien sûr sur le blog d'Allo La Planète merci Cécile tu nous appelles quand tu te promèneras sur les routes bretonnes avec Nova super ça marche merci beaucoup merci Cécile à bientôt bonne journée au revoir